Il est long ce parcours et en même temps, il y a une chose qui est toujours là, c'est cet instrument, ce piano magnifique. D'ailleurs Liszt, qui était un grand compositeur, disait que c'était le roi des instruments. Et ce piano m'a accompagné toute ma vie, depuis petite, d'abord parce que j'étais calfeutrée sous le piano et que cette musique qui sortait de cet instrument me consolait, me faisait du bien. Et ensuite je l'ai apprivoisé et il est devenu mon ami. Oui, c'est un disque qui est très important parce qu'on croit toujours que quand une artiste est connue ou qu'elle a déjà fait des milliers de concerts, il n'y a plus le trac, on n'a plus peur. Et en fait, d'aller enregistrer avec cet orchestre extraordinaire à Londres, dans le studio d'Abbaye Road, où les Beatles avaient fait tous leurs disques, il y avait une espèce de pression. Je me rappelle de cette peur, une belle peur en fait. Mais ces deux concertos, ils m'ont habité toute ma vie, je les ai travaillés toute ma vie. Et je me suis dit, voilà, maintenant je vais les enregistrer. Un clip comme un film, ça raconte une histoire sur plusieurs niveaux. Ça raconte notre propre histoire, ce clip, qui est celle de cette dualité qu'on porte en nous, qui est celle de cette lutte entre le bien et le mal. Je vois des pays, je joue dans des pays en guerre. On est d'ailleurs tous dans un pays en guerre. Tous les pays sont en guerre d'une manière ou d'une autre, que ce soit caché ou pas. Et la raison pour laquelle j'ai fait un hommage à mon père, c'est que mon père me disait, quand j'étais très jeune, il me disait, vous les artistes, vous avez une vraie bataille à gagner. Vous devez faire en sorte que la personne qui appuiera sur le bouton de la bombe atomique préférera appuyer sur le bouton des concertos de Chopin. Et ça me paraissait une chose étrange quand j'étais très jeune, quand il m'a dit ça. Et puis j'ai fini par comprendre que le geste artistique, le geste qui construit, le geste qui offre, le geste qui est don de soi, est un geste qui empêche la guerre. Ça fait longtemps que je fais surtout des concerts pour rendre la musique classique au plus grand nombre, pour vous rendre la musique classique, pour que vous la connaissiez. Je joue dans des grandes salles, c'est vrai, mais j'ai une journaliste l'autre jour qui a calculé que j'avais fait plus de 5000 concerts dans les hôpitaux pour les enfants handicapés, dans les prisons, dans les camps de réfugiés, dans les endroits de souffrance. Mais il y a aussi les grands concerts, ce qu'on appelle comme ça. Alors le 26 juin à Lausanne, le 12 octobre à Londres, au Cadogan Hall, le 20 novembre à Paris, à Le Corteau. J'ai eu la chance de naître avec un frère jumeau. Et j'ai toujours pensé que si on a peur de venir sur Terre, on vient avec un jumeau. Comme ça, on n'est pas seul. Et mon frère a été un très très grand danseur. Il a fini au Kirov. Et j'ai été beaucoup plus inspirée par des grands danseurs ou des grands danseuses étoiles, puisque j'ai eu la chance de côtoyer ce monde, que par des pianistes, vraiment. J'avais l'impression souvent qu'un danseur ou même un peintre, c'est tout ce qui inspire le geste et tout ce qui continue après le geste, qui fait qu'il devient lumière, il prend sens et il va toucher. Je crois profondément que la vocation de la musique classique, donc d'une musique qui est belle, qui parle de l'harmonie, c'est de nous permettre de rentrer dans notre propre silence. Et que ce silence soit quelque chose qui ne fasse plus peur, mais qui nous fasse entrer en résonance avec ce qui en nous est paix, ce qui en nous est harmonie. Et mon univers musical, ça peut paraître drôle de dire ça, mais c'est le silence. Je crois que la vocation, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. La vocation, c'est quelque chose qui s'empare de vous. C'est comme le talent. Le talent, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit d'avoir. Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être coiffeuse, d'avoir mon samedi-dimanche, d'avoir une vie comme tout le monde. Et pourtant, je sentais déjà, quand j'étais vraiment petite, que le samedi, le dimanche, les vacances, ça n'existait pas. C'était les moments où on pouvait travailler son piano. C'était les moments où, justement, on avait le temps. Et j'avais déjà ce sentiment, comme sans doute tous ceux qui font ce métier, que le temps est précieux, qu'on ne peut pas passer sur terre en touriste. Moi, j'aime beaucoup la cithare. Et j'en ai acheté une, j'ai commencé. Et quand vous jouez de la cithare, vous avez ensuite des ampoules sur les doigts. Alors, il fallait choisir entre la cithare et le piano. Mais je l'ai toujours à la maison. Et je me dis que, quand je serai un peu plus vieille encore, je vais beaucoup travailler cet instrument. Je vais prendre un très grand risque, parce que le tout prochain disque, qui sera aussi à Londres, aussi à B-Rose Studio No. 1, celui des Beatles, aussi avec ce magnifique orchestre, c'est justement de vous donner envie d'aimer la musique classique, vous donner envie de faire tout ce chemin, tout ce voyage dans la musique classique, depuis le père de la musique classique, depuis Bach jusqu'à Ravel, avec aussi des compositeurs contemporains, et que les mouvements lents. Voilà. Alors, cette surprise-là, je la prépare maintenant, et je vous en parlerai plus tard. Ce que j'aimerais dire à tous ceux qui vont m'entendre, même si on se sent toujours, au fond, mal d'entrer dans la vie des gens et de penser qu'on a une parole qui peut être importante, mais moi, j'ai rencontré des gens qui, dans ma vie, qui m'ont dit des mots qui, tout à coup, ont pu résonner en moi et m'ont fait du bien. Et moi, j'aimerais juste vous dire que si vous saviez combien vous êtes aimés, si vous saviez combien il y a dans cette musique classique, ce message-là de l'amour vrai, mais aussi, peut-être, de quelque chose qui peut vous donner le droit de prendre votre place. Parce que la chose la plus importante, c'est que personne ne pourra la prendre à votre place. Je suis contente parce que j'ai réussi, sur mon iPhone, à faire en sorte d'être connectée à Facebook. Donc, si vous êtes connectée à Facebook, alors, on pourra et vous pourrez suivre tout ce qu'on fait en résonance.